La raison la plus simple, c'est surtout avoir un haut de page, c'est-à-dire rendre service à la population sur le plan médical, sur le plan de soins, apporter des soins dignes de ce nom-là dans les différentes villes du Maroc sans hésitation. Il ne faut pas faire de la différence entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, et entre les petites villes et les grandes villes. Maintenant, le groupe est en train de chercher à faire cette levée de fonds pour pouvoir mailler tout le territoire national. Et j'insiste là-dessus, on va être dans 24 villes déjà d'ici juillet 2025. Et avec cette levée de fonds, on va être dans 32 ou 33 villes, si ma mémoire est bonne, d'ici 2026, d'ici fin 2026. Donc cette levée de fonds, surtout sur le plan médical, elle va rendre un grand service pour notre population. Et sur le plan financier, bien entendu, pour les investisseurs. On a prouvé dans le passé, dans les 18 mois après notre introduction en bourse, on a prouvé que notre action a connu quand même un grand succès. C'était parmi les vedettes de la bourse de Casablanca. Elle est passée de 300 dirhams à 730 dirhams. Et je pense qu'on va tout faire là pour faire encore davantage et davantage, pour rassurer l'investisseur et rassurer le citoyen marocain, en apportant des soins de qualité. Et pour les investisseurs, un résultat assez intéressant, avec un retour sur investissement intéressant. Cette opération est très importante pour Acdital, dans la mesure où ça va lui permettre de continuer sa stratégie de maillage territorial et accompagner en conséquent le projet royal de généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Continuer à se positionner dans des villes de taille moyenne où il y a un manque important d'infrastructures de santé. Se positionner dans des villes où Acdital est jusque-là implanté, mais renforcer sa présence compte tenu de la demande toujours manifestée en infrastructure de santé. Investir davantage dans la technologie de pointe, que ce soit pour le diagnostic, que ce soit pour le traitement. Et à travers tout cela, accompagner l'évolution du secteur de la santé au Maroc pour être en ligne avec les engagements et les événements majeurs qui nous attendent durant les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada